L'activité d'un échantillon radioactif L'activité notée A de T d'un échantillon contenant une substance radioactive mesure le nombre moyen de désintégration par seconde. L'activité s'exprime en Becquerel de symbole BQ en hommage à Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité. L'activité d'un échantillon radioactif peut être évaluée par un compteur Gégère Muller. Voici par exemple les désintégrations dans un échantillon de radium 226. Le nombre de désintégrations diminue au cours du temps. En noir, les noyaux qui se sont désintégrés. L'activité exprimée en Becquerel diminue au cours du temps. Par exemple, le corps humain a une activité de 130 Bq par kg, le lait 80 Bq par kg, le granit 1000 Bq par kg, l'eau de mer 13 Bq par kg. L'activité d'un échantillon radioactif diminue avec le temps du fait de la disparition progressive des noyaux instables qu'il contient. La désintégration radioactive d'un noyau donné est un phénomène aléatoire et inéluctable. Dans un échantillon, on sait qu'un certain nombre de noyaux vont se désintégrer pendant une période, mais on ne sait pas lesquels. Dans un échantillon, on sait que chaque noyau va finir par se désintégrer, mais on ne sait pas à quel moment. L'activité d'un échantillon dépend de sa masse, de la nature de la substance radioactive et de l'âge de l'échantillon. L'activité ne dépend pas de l'environnement chimique, de la substance, de la température ni de la pression. Voici le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon. L'échelle du temps, l'échantillon contient au départ un certain nombre de noyaux. Au bout d'une certaine période, il en contient 2 fois moins. Au bout de 2 périodes, 4 fois moins qu'au départ. Au bout de 3 périodes, 8 fois moins. Voici la courbe qui représente l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Le nombre de noyaux, N0 à la date T égale à 0, vaut N0 sur 2 à la date T1,5 et N0 sur 4 à la date T1,5. On peut définir pour chaque isotope radioactif une période radioactive notée T1,5 appelée aussi demi-vie. La période radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents a disparu par transformation spontanée. Selon les noyaux radioactifs, cette période est très variable. Par exemple, l'iode 131 a une période radioactive de 8 jours et une activité massique de 4,6 millions de milliards de Bq par gramme. Le césium-137 a une période radioactive de 30 ans et une activité massique de 3200 milliards de Bq par gramme. Le plutonium-239 a une période de 24 000 ans et une activité massique de 2,3 milliards de Bq par gramme. Quant à l'uranium-238, sa période radioactive est de 4,5 milliards d'années pour une activité massique de 12 300 Bq par gramme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada